Les trois anges nous exhortent à la prière. Nous voici arrivés au cinquième jour de nos dix jours de prière et nous voulons examiner le thème « Une vie d'obéissance et la prière ». Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé, nous dit l'évangéliste Jean au chapitre 5, versets 14 et 15 de son évangile. Nous sommes impuissants, mais lui est tout puissant. Les trois anges nous appellent à une vie d'obéissance. Il annonce, tel est le message du premier ange. Il annonce, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue sous la plume de Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Le Nouveau Testament a été écrit en grec et le mot « crainte » utilisé dans ce texte peut aussi être traduit par « respect », « révérence » ou « honneur ». C'est une attitude de loyauté envers Dieu, une ascension mentale pour être obéissant à sa volonté. Le sage l'exprime ainsi. Écoutons la conclusion de tout ce discours. craint Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais, nous dit l'Ecclésiaste sous chapitre 12, versets 13 et 14. Lorsque nous pensons à garder les commandements de Dieu, il est très facile de réfléchir à nos faiblesses, à notre fragilité et à notre incapacité à faire ce que nous désirons au plus profond de notre âme. Trop souvent, nous désirons faire le bien, mais nous ne trouvons pas la force de réaliser ce désir. Et avec l'apôtre Paul, nous devons reconnaître ceci, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Romains 7, verset 15. Quelle était la solution de l'apôtre à ce dilemme ? À la fin du chapitre, il pose la question suivante, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et il répond par cette déclaration d'affirmation positive, je rends grâce à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 7, verset 24 et 25. Mes amis, il y a une solution au problème de l'échec constant, de la repentance et de l'échec à nouveau. Paul dit que c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes faibles, mais il est fort. Nous sommes fragiles, mais il est tout-puissant. Ellen White l'exprime clairement de son article qu'elle a écrit en 1887 dans la revue Signe des Temps. Elle dit, « L'exemple du Christ nous montre que notre seul espoir de victoire réside dans la résistance continuelle aux attaques de Satan. Celui qui a triomphé de l'adversaire des âmes, dans le conflit avec la tentation, comprend le pouvoir de l'adversaire sur la race humaine et a vaincu en notre nom. En tant que vainqueur, il nous a donné l'avantage de sa victoire afin que dans nos efforts pour résister aux tentations de l'ennemi, nous unissions notre faiblesse à sa force, notre inutilité à ses mérites et soutenue par sa force durable. Eh bien, sous une forte tentation, nous pouvons résister en son nom tout-puissant et vaincre comme il a vaincu. S'appuyer sur sa victoire, nous devenons alors des vainqueurs dans la vie chrétienne. Lorsque nous concentrons sur la puissance, nous nous concentrons sur la puissance de Christ et non sur notre faiblesse. Dès le début, dans la prière, revendiquons la promesse telle que Jean l'écrit dans sa première lettre au chapitre 5, versets 14 et 15. Il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Lorsque nous réclamons cette promesse par la foi, Jésus fera des choses merveilleuses et renforcera nos vies en des vies pieuses. Alors que nous nous préparons à son prochain retour. Prions ensemble et tournons-nous vers Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que tu es le Créateur, tout-puissant, omniscient. Tu es au-delà de notre compréhension humaine limitée. Et pourtant, tu es plus proche de nous, même que de nos plus proches êtres chers. Nous sommes en admiration devant ta majesté. Nous t'adorons et nous désirons t'honorer par notre vie. Oui, Père, ô Dieu, il n'est pas en notre pouvoir de garder tes commandements, d'être en harmonie avec ta volonté. Seul Jésus peut nous aider. Nous désirons faire ta volonté. Nous désirons être fidèles. Mais nous avons si souvent échoué. Merci de savoir que Jésus a le pouvoir d'apporter la victoire dans nos vies. Nous nous tournons vers lui. Et nous remettons entre ses mains fidèles. Jésus, nous te demandons de vivre ta vie en nous. Oui, Seigneur, parce que tout ce qui est caché, soit bon ou mauvais, tu le connais. Père, nous réalisons que rien ne t'est caché. Tu connais notre cœur. Tu connais nos hauts et nos bas. Tu es aussi parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Merci de ce que, malgré ce que nous pouvons ressentir, tes pensées à notre égard sont pleines d'amour, de grâce. Et nous n'avons pas à craindre le jugement, car nous demeurons en Jésus. Et c'est pourquoi nous pouvons dire Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada